MMA, Business Entreprise Sandrine, qui dirige une entreprise de conseil, a pris une décision Oui, cette année c'est décidé pour ma vie pro et ma vie perso, c'est MMA Pardon, mais ce ne sont pas les mêmes besoins Pas les mêmes besoins, mais le même agent MMA qui me connaît bien Disponible et à 5 minutes de chez moi, je sais que je peux compter sur lui C'est décidé, c'est MMA L'éditorial du Figaro L'heure du réveil, par Patrick Saint-Paul Leur maison brûle et les Européens continuent de dormir, rêvant d'un monde disparu Lorsque Donald Trump a proféré ses menaces contre l'OTAN en 2017 Ils ont ouvert un oeil, mais le sursaut n'est pas venu Tout comme il n'est pas venu avec la guerre en Ukraine L'Europe a augmenté ses capacités militaires, mais elle est encore très loin du compte L'économie de guerre appelée de ses voeux par Emmanuel Macron Et l'autonomie stratégique reste des mirages Comme si elle n'avait rien appris de son histoire L'UE reste dangereusement dépendante des Etats-Unis pour sa sécurité Favori de la primaire Trump n'est pas encore élu à la Maison-Blanche Mais ses attaques contre l'Alliance sont les plus inquiétantes jamais lancées Exhorter la Russie à s'en prendre à un pays de l'OTAN Fragilise la promesse de l'article 5 Selon laquelle une agression contre un pays allié Est une agression contre les Etats-Unis Et vice-versa Entre 1945 et 2022 L'Europe a connu la plus longue période de paix depuis l'Empire romain Grâce à la protection américaine Naïvement, elle en a profité pour se désinvestir de sa propre sécurité Sur les 31 membres de l'OTAN Seuls 11 atteignent la barre des 2% du PIB en dépense militaire La France plafonne à 1,9% Loin derrière les 3,5% des Etats-Unis Au lieu de se plaindre d'un nouveau coup dur Il est urgent pour l'Europe d'être enfin à la hauteur de deux menaces sérieuses Une attaque russe et un abandon de l'allié américain En dépit des difficultés budgétaires La barre des 2% paraît dérisoire au vu des enjeux L'Europe doit dépenser plus Elle doit dépenser mieux Pour se réarmer et organiser enfin sa défense collective Si elle veut devenir une force crédible Pour les Européens, le pire cauchemar serait un deal de Trump avec la Russie Sur le dos de l'Ukraine et de l'Europe Pour l'éloigner de la Chine Et mieux contrer la menace principale L'Amérique de Biden n'est pas beaucoup plus rassurante Elle aussi se détournera un jour du vieux continent Pour affronter le défi chinois L'heure du réveil a sonné pour l'Europe L'entendra-t-elle ?